Bonjour, alors, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Moi, ce que j'aime en ce moment avec les 12 coups de midi, c'est que l'émission, elle est complètement folle. C'est-à-dire qu'il y a du public, qu'il y a des bisous, donc on a l'impression qu'on regarde l'émission que tout va bien, que c'est génial, que c'est comme avant. Donc, c'est pour ça que j'aime toujours regarder cette émission. Alors, sinon, blablabla, le maître de midi, il est super, il est génial, il a conçu son. Donc, voilà, 704 millions d'hélices lucières, donc on a appris qu'il allait voyager aux Etats-Unis. Je ne sais pas quand, parce que, bon, avec le virus, le virus, ça m'étonnerait que l'on puisse voyager aussi facilement. Maintenant, au coup d'envoi, la première question, quel est l'instrument de prédirection de Catherine ? Après, donc, vous aviez une très sympathie de Arthur qui a beaucoup tiré la langue. Donc, sa première question, que c'était un moment qu'on a bientôt eu lui portant son nom à Paris pour la guerre d'Auster Ritz. Et bien, c'était David Bowie. Après, donc, vous aviez le joli acer, qui s'était cassé la jambe, mais on ne sait pas comment. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit. De quelle partie du corps, Quentin Tarantino, est-il complètement et ouvertement fétichiste ? Donc, c'était les pipiers. Après, donc, vous aviez l'atypique de la matinée. Donc, c'était Séverine qui adorait déjà Michel Sardou et en plus voyager en camping-car. En septembre 2019, on a fabriqué des instruments de l'USSS avec une bio imprimante 3D. Donc, c'était un steak de l'offre. De quelle île s'est écrite ? Dites-le-Ruby pour échapper la pomme de l'oeuvre. Donc, c'était Carrie Délane, je crois. Quelle innovation technique doit-on pour denier William Gilbert en 1835 ? Eh bien, c'était le ballon de rubis qui porte toujours le nom de Gilbert. Ensuite, on a appris que le moment où la belle-moman d'Acer avait de rubis. Parce que comme son mari portait de... Il permet de ses cheveux. Donc, elle a préconisé un shampoing à base d'ail. Et il paraît qu'en Turquie, on vend un shampoing avec de l'ail qui fait repousser les cheveux. Ensuite, en décembre dernier, il a accosté par l'accident avec un jacqueline qui a investi son chère. Après, on a travaillé chez Sarah Rune, donc c'était très sympathique. Qu'est-ce qui a inspiré ? Johnny Moss Miller, ainsi qu'a créé le célèbre cri de Tarzan au cinéma. Donc, c'était le yodel, le tyrolia.